Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous souciez en priorité du bien-être du peuple allemand, Mademoiselle Scholl ? Oui. Vous n'avez pas lâchement posé une bombe comme ce Elzer en 1938 dans une brasserie de Munich ? Vous avez combattu, certes, avec de faux slogans, mais avec des moyens pacifiques. Pourquoi voulez-vous à toute force nous punir, alors ? Parce que la loi nous y oblige. Sans loi, pas d'ordre. Cette loi que vous invoquiez ici garantissait avant la prise de pouvoir de 1933 la liberté de parole. Liberté qui est aujourd'hui sous Hitler, punie par l'emprisonnement ou la peine de mort. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ordre ? À quoi peut-on alors se référer sinon à la loi, peu importe qui la promulguée ? À sa conscience. Absurde. Là, la loi. Là, les hommes. Moi, en tant que criminaliste, j'ai le devoir de vérifier s'ils sont conformes, si ça ne l'est pas. D'éradiquer le mal. La loi change. La conscience, non. Qu'adviendrait-il de l'ordre si chacun permettait à sa conscience de décider ce qui est juste ou non ? En supposant que des criminels réussissent à renverser le Führer, qu'arriverait-il alors ? Obligatoirement, un épouvantable chaos ? Les soi-disant libres penseurs, le fédéralisme, la démocratie, on a déjà tout connu. On a pu voir où ça nous menait. Sans Hitler et son parti, chaque individu verrait ses droits reconnus. Et serait protégé face à l'arbitraire. Et ne serait pas devenu des moutons. Moutons arbitraires. Pourquoi êtes-vous si désobligeantes ? C'est vous qui êtes désobligeants, en nous traitant, mon frère et moi, de criminels pour quelques tracts ? Alors que nous essayons juste de convaincre avec nos mots et nos idées. Parlez-moi de vos privilèges, dont vous et votre bande profitez sans vergogne. Vous avez le droit, en pleine guerre, d'étudier grâce à notre argent. Dans votre foutue démocratie, je ne pouvais être qu'apprenti tailleur. Savez-vous qui a fait de moi un policier ? Les Français qui occupaient le Palatina, pas la démocratie allemande. Et s'il n'y avait pas eu notre mouvement, je moisirais encore comme gendarme à Pirmasens. Le diktat honteux de Versailles, l'inflation, le chômage, le désastre économique, tout ça, notre fureur Adolf Hitler l'a éradiqué. Et conduit l'Allemagne dans une guerre meurtrière, où toutes les futures victimes mourront pour rien. Dans une lutte héroïque. Vous avez les mêmes cartes de ravitaillement que nous, et pourtant vous nous combattez et nous méprisez. Vous vous portez beaucoup mieux que nos autres ici-bas. Vous nous manquez de rien. Comment pouvez-vous l'ignorer et vous révolter ?